Je suis avec Claude Rubel, on vient de sortir de Dimanche Liberté de Didier Gesselin. Je suis devant l'Holidéim de la République et nous sommes en train de parler de Mardouk puisque maintenant j'ai décidé de rebaptiser la planète Saturne et de l'appeler Mardouk. Donc on va aborder toutes ces questions de Mardouk, The, Jupiter, le livre d'Esther, Mardouché, Fishtar, enfin on va essayer de faire un peu le point là-dessus. Et autres Saturne. Voilà, évidemment. Avec la question justement du passage du plan de la mythologie au plan de l'astronomie. Est-ce que ce passage, il y a une tradition qui s'est imposée effectivement, qui attribue Mardouk à la planète qu'on appelle Jupiter, mais est-ce que cette tradition, elle est respectable, est-ce qu'elle est validée ? Enfin bon, on va aborder ça en espace d'une vingtaine de minutes. Donc je donne la parole à Claude Rubel alias... Tu ne crois pas qu'il y a trop de bruit, non ? Est-ce qu'on peut attendre d'être dans un endroit calme aussi ? D'accord, je l'arrête alors et tu reprendras. Donc voilà, actuellement, une question qui se pose au niveau du milieu astrologique, ce sont les rapports entre l'astrologie et la mythologie, l'astronomie et la mythologie, quel usage, quel bon usage de la mythologie l'astrologie doit et peut faire. Et pour cela, il convient de revenir un peu sur la mythologie, les mythologies, la formation, l'histoire des dieux, en fait. Je pense à notre ami Pichon qui a écrit beaucoup sur les dieux, Jean-Charles Pichon. Et donc, effectivement, je me suis intéressé... Il y a actuellement une exposition au Louvre sur Babylone qui nous met directement en phase avec le panthéon babylonien. Alors, quelles sont les correspondances pour nous entre le panthéon babylonien, le panthéon grec, etc. Et aussi, comment les dieux ont-ils été assignés ? Est-ce que cette assignation est pertinente ? Est-ce qu'ils ont été assignés correctement aux planètes ? Il y a d'ailleurs le problème, d'ailleurs beaucoup plus complexe, mon cher Claude Rubel, de l'ordre des dieux, d'après quels critères a-t-on attribué à tel dieu et pas à tel autre dieu, etc. Il y a toutes sortes de questions de ce genre. Et puis aussi, la question de la présence de la mythologie dans l'Ancien Testament, également, qui va se poser notamment autour du livre d'Esther et de... Il s'appelle Livre d'Esther. Voilà. Et qui met en scène un personnage qui s'appelle Morderaï. Merci. Et qui, en français, ça a été traduit par... Mardoché. Mardoché. Donc, Mardoché, Morderaï, Mardoché. Bon, voilà. Donc, Claude Rubel, vous êtes à la fois mythologue et astrologue. Et donc, est-ce que tu es... Je vais te poser une question. Est-ce que ta connaissance de la mythologie, déjà, ton approfondissement de la mythologie, est-ce que ça t'amène à repenser ton rapport à l'astrologie ? Premièrement, c'est un peu trop dur de me qualifier de mythologue et d'astrologue. Je ne suis qu'un modeste cheminant sur cette voie de la culture. Bien sûr. Un très modeste cheminant. Et je n'ai pas encore pris le temps d'aller plus profond que ce que je vais te dire. Ce qui m'amuse sur cette question des rapports ou des non-rapports entre les mythes et les astres, c'est que c'est la première fois que j'ai fait ta connaissance. C'était au printemps, il y a trois ans, en 2005. Nous étions à la brasserie au métro et que tu es venu dîner avec nous et que nous avons déjà évoqué nos idées différentes sur la question. Oui, vas-y. Moi, je ne suis pas... Donc, excuse-moi, je m'aurais répété, le mythologue m'intéresse au rapport de la mythologie en liaison avec la... Surtout les mythes grecs, mais aussi toutes les mythologies de l'ensemble qui est nôtre, quoi, qui va de l'Irlande aux Indes en passant par la Mésopotamie et l'Égypte. Donc, les mythes en rapport avec les arcanes du tarot, le référentiel de naissance, les symboles astrologiques. Donc, cette entrée en matière est en fait cet aveu ou cette affirmation d'incompétence je rentre dans le vif du sujet. Voilà. À Babylone et dans les civilisations perses, comme tu me disais tout à l'heure, donc dans la capitale des Suses, probablement, on avait les divinités principales, qui était Ishtar, qui pour nous est Aphrodite Vénus, elle s'appelait déjà Ibnana à l'époque sumérienne, c'est-à-dire 3000 ans avant Jésus-Christ, et puis Marduk. Alors, Ishtar, elle est clairement identifiée en tant que planète bénéfique, clairement identifiée à Vénus. Les portes de Babylone étaient vertes et le vert est indiscutablement relié à Vénus. la végétation, l'amour, la couleur verte, c'est l'amour, c'est l'affectif, et puis bon, c'est une planète bénéfique. Donc là, je suis déjà dans une réponse positive à la question, rapport entre le mythe et les astres. Alors Marduk, qui était honoré aussi à Babylone par la grande avenue principale par laquelle passait la procession annuelle, et particulièrement honoré au sommet des igourates, et bien, comme il était honoré, comme l'est Bâle aussi, de manière d'un autre, il était honoré en tant que protecteur de la culture, de l'agriculture, du climat, et donc comme Bâle, on peut l'assimiler à Jupiter, tout au moins à l'hypothèse que je fais, mais tout à l'heure, Merbecker, tu m'as dit que c'était une hypothèse courante, même si ce n'est pas la tienne. Marduk serait-il assimilable à la planète Jupiter ? Bon, peu d'interrogation, ça s'arrête là. Bon, une autre remarque que nous avons faite sur Marduk, c'est dire que le rôle, le rôle, l'histoire des divinités Marduk et d'une part, et Zeus, d'autre part, à des époques relativement identiques, un peu avant chez les Mésopotamiens, évidemment, ces histoires sont parallèles. d'abord parce que Marduk, comme Zeus, on dit à leur père, P-I-R-S, à leurs camarades de divinité, d'accord, je vais diriger la campagne contre les monstres titans, etc., 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 mais à condition que je devienne votre chef. Et alors, ce même contrat a été établi entre Marduk et ses frères en divinité, et Zeus avec ses frères et soeurs en divinité. Toi, tu y vois l'amorce du monothéisme en fin de compte, quelque part. La venue du monothéisme, quelque part, au sens, à ce sens-là d'histoire des religions. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un parallèle dans les mythologies. Il faut se méfier des comparaisons entre mythologies. Et on apprend ça quand on plonge dans ces mythologies-là. C'est que des dieux analogues n'ont pas forcément les mêmes rôles. Il faut se méfier. Je ne sais pas parce que Marduk pourrait très bien, très vraisemblablement, être identifié à la planète Jupiter et que pour nous, Zeus, Jupiter, c'est aussi identifié à la planète Jupiter. Ce n'est pas une preuve. Non, non. Ce n'est pas du tout une preuve. Ça veut dire simplement que dans ces civilisations, eh bien, les mythologies grecques ont suivi les mythologies mésopotamiennes, c'est les plus anciennes mythologies, et ont calqué peut-être. Un deuxième élément parallèle dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, par exemple, pour Platon, à partir de Platon qui avait une vision très morale à la différence de ses prédécesseurs, Hésiode ou Homer, Platon avait une vision, Platon et ses successeurs avaient des dieux une vision morale, et en particulier, Zeus était de plus en plus le chef des dieux et la divinité de plus en plus unique. Ce que Marduk est devenu aussi dans son territoire, et Odin aussi, Odin ou Otan, dans son territoire nordique, germanique, scandinave, ainsi que l'équivalent irlandais, Lug, qui est devenu Primus Interpares, lui aussi parmi les divinités celtiques. Alors moi, je voudrais quand même intervenir pour poser vraiment des questions qui sont très percutantes, à mon avis, c'est-à-dire que il semblerait que les astronomes, parce que, la question est de savoir qui a nommé ces planètes. Est-ce que ce sont des prêtres qui ont nommé ces planètes en se servant des dieux qu'ils connaissaient ? Est-ce que ce sont des astronomes qui ont, pour nommer, pour qualifier, pour distinguer les planètes entre elles, accorder tel nom de dieu à telle planète et sans avoir de préoccupation théologique ? La question est de savoir, j'ai l'impression que l'astronomie ne rend pas justice à la cohérence de la mythologie dont elle s'inspire. J'ai l'impression qu'il y a un décalage. Par exemple, notamment, le cas de Marduk est clair. Comment peut-on à la fois, comme les astronomes ont besoin de plusieurs dieux ? Ils en prennent plusieurs. Mais en même temps, on ne peut pas mettre Marduk au même niveau que les autres dieux. Et c'est pourtant ce qu'ils font en astronomie. On sait très bien que si on prend l'astronomie gréco-latine, on a quand même Jupiter qui côtoie Mars, qui côtoie Vénus. Donc j'ai l'impression qu'il y a, sans parler du fait qu'avec les sept planètes, on était loin d'épuiser l'ensemble des dieux. Donc il n'y a pas un passage, à mon avis, aussi évident que cela entre le plan de la mythologie et de la théologie de l'époque et le plan de l'astronomie qui a d'autres obligations et d'autres contraintes. Je ne crois pas qu'il faut... C'est sur ce point que beaucoup d'astrocs passent comme ça sensiblement du plan de la mythologie au plan de l'astronomie. À mon avis, il y a un hiatus, il y a une solution de continuité entre les deux plans. Je peux y aller ? Oui, vas-y. D'abord, je voudrais te recommander un livre que je t'offrirai éventuellement puisque je ne veux pas le prêter puisque pour moi il est important. Ah bah oui, comme ça, on risque pas de... Qui relit la mythologie et l'astrologie. Oui, et qui donc prend les 22, les 20, enfin, les 12 symboles zodiacaux, les 10 symboles planètes plus la lune noire et les nôtres de la lune. Donc, ce qui fait 24 symboles astrologiques et associent les mythes. Les mythes grecs mais aussi parmi ces mythes quelques mythes scandinaves. Par exemple, l'Odine, l'Odine, il l'associe au Capricorne. Goug à Mercure ou aux Gémeaux. Il y a un certain nombre de mythes principalement grecs puisque nous, quand on s'intéresse aux mythes à l'astrologie et à la psychologie, évidemment, c'est d'abord la mythologie grecque, Paul Diehl et compagnie. D'ailleurs, c'est comme ça que les astronomes continuent à qualifier les planètes, de toute façon. Alors, l'association des mythes aux symboles des mythes donc grecs, nordiques, égyptiens et celtes est très intéressant. C'est très intéressant de voir l'interconnexion. Évidemment, il y a beaucoup la dame astrologue et psychologue et mythologue qui a fait ce livre. Elle ne s'est pas concentrée sur le fait que Vénus porte le même nom en astrologie et dans les mythes ou Jupiter, etc. Elle ne s'est pas concentrée là-dessus. Elle a associé des mythes et des phénomènes astrologiques. Il y a certains qui disent qu'est-ce que tu penses de la théorie selon laquelle la mythologie se circonsitue autour justement des astres. Je continue si tu veux bien même si je te prie de m'excuser de ne pas répondre de front à la question même si ma réponse n'est pas la réponse à la question c'est ma réponse comme disait comme disait Georges Marchais. Donc c'est quand même intéressant de voir que parmi les mythes qu'on associe aux planètes de même les arcanes du tarot reliées aux mythes c'est intéressant aussi c'est un autre livre que j'ai qui est très intéressant de l'astrologue Lise Green Lise Green en anglais donc Lise Green a fait un excellent livre avec une commère pour associer les tarots majeurs et mineurs à des mythes tout ça c'est extrêmement intéressant mais revenons-en à la mythologie et astrologie et astronomie et astronomie aussi c'est pas la même chose il y a mythologie astrologie mais il y a aussi l'interface astronomique qui n'est pas évidente je ne cherche pas à te convaincre simplement c'est une ouverture de débat entre toi et moi puisqu'il y a trois ans on a constaté qu'on était sur des positions on dirait-je différentes non parce que astrologie et astronomie c'est exactement pareil c'est à dire que ce qui m'intéresse c'est de constater que c'est de constater qu'on a constaté depuis les millénaires l'incidence bénéfique des planètes bénéfiques que Mars c'est Mars c'est à dire que les caractéristiques qu'en astrologie on a attribué à la planète Mars et bien on les a attribuées depuis longtemps au dieu Mars dans ces différents avatars Ares d'un côté Mars Rom un de l'autre plus plus tous les avatars plus ou moins c'est la planète rouge la planète du sang il y a aussi le critère de choisir on dit on a choisi cette planète pour l'appeler Mars parce que c'est une planète rouge oui mais ça fonctionne je veux dire que entre le rôle de la planète constatée par l'astrologie encore une fois excuse-moi astrologie astronomie c'est pareil puisqu'on parle de l'effet de la planète Mars qui est rouge et alors là et donc toutes les planètes c'est un miracle moi j'appelle ça un miracle quelque chose de troublant comme s'il y avait un bon dieu excuse-moi de parler en termes volontairement ridicules comme s'il y avait un bon dieu qui avait guidé qui avait guidé l'humanité dans dans sur ce chemin royal de la science royale l'astrologie et l'astronomie c'est pareil sous la direction de notre royal Regulus deuxième du nom en nous le hasard fait donc que la planète Mars elle est rouge plus exactement orange tu l'as déjà observé oui bien sûr parce que je sais que tu es un observateur du livre du ciel ah oui tu te rappelles l'année dernière sous la houlette de la quai là tu m'avais on avait parlé des planètes et tu avais et tu avais dit tiens cette planète là c'est Jupiter ou Mercure je ne sais plus pour telle ou telle raison parfaitement bienvenue parfaitement bienvenue donc l'astrologie puisqu'on parlait de la Mésopotamie a démontré me semble-t-il que les planètes les sept planètes correspondent aux dieux analogues et la comparaison continue avec la lune noire à la lune noire on peut associer plus ou moins plus ou moins les quatre et puis d'autres divinités alors en ce qui concerne les deux de la lune là aussi il y a les dragons toutes sortes de dragons non non mais là moi je suis désolé de recentrer un peu la discussion le débat c'est effectivement bon c'est vrai que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse Claude à plus d'un titre d'abord l'astrologie n'est pas forcément obligée de suivre les indications de l'astronomie les astronomes ce sont des gens qui observent le ciel ils ne sont pas là pour statuer sur la signification ou l'influence d'une planète donc s'ils donnent un nom aux planètes ils n'apportent pas leur science astronomique pour le faire donc nous en tant qu'astrologues on n'est pas obligé de suivre à chaque coup ce que disent les astronomes parce que les astronomes eux ce qu'ils veulent c'est pouvoir désigner une planète par un nom alors ils puisent dans les possibilités mythologiques mais ils n'en tirent pas des conséquences et deuxièmement comme je disais tout à l'heure il y a beaucoup plus de noms de dieux que de planètes et donc par conséquent pourquoi ont-ils pris ces dieux là et pas d'autres par exemple on sait très bien que l'astrologie a attendu le 20ème siècle voire le 21ème siècle pour pouvoir placer certains dieux sur certains astres bon donc si on reste à l'époque de l'antiquité pourquoi on ne trouve pas dans le septénaire Pluton Proserpine Neptune etc qui sont des dieux tout à fait importants pourquoi est-ce qu'ils ont été exclus des premières planètes qui ont été baptisées mon cher Claude et bien tout à l'heure encore une fois je ne réponds pas de front à ta question je donne ma réponse qui n'est pas forcément la réponse à ta question je trouve que le septénaire a des effets constatés qu'on constate entre guillemets à constater les effets qui correspondent très bien aux divinités qu'on a associées à ces sept planètes et même peut-on dire et même peut-on dire la lune avec la mobilité l'aspect féminin l'aspect influence sur sur la vie la lune le soleil brillant couleur jaune mars de couleur légèrement rougeâtre donc il y a quand même une très forte proximité entre la description de ces planètes leur effet astrologique et les mythes et ça ça me trouve tout à l'heure je te disais c'est comme s'il y avait un petit dieu là-haut d'ailleurs une providence il y a un livre d'initiation à l'astrologie que j'ai dans un bouquin style abaissé d'astrologie un de ces bouquins là où il présente l'astrologie comme un bon dieu entouré de ses sept assesseurs qui sont le septenaire alors ensuite je continue en disant ça tient du miracle c'est que les c'est que les noms des planètes attribués les transsaturniennes le nom des transsaturniennes attribués par des astronomes collent relativement bien à nouveau avec leur réalité astrologique réalité astrologique entre guillemets et même pour les excuse-moi et même pour les astéroïdes et même pour Chiron les astéroïdes et Chiron on peut trouver et là je te renvoie au bouquin qu'on a en particulier d'un bouquin de Pierre Lassalle il y a un certain temps qui décrit les quatre premiers les astéroïdes et Chiron et bien ça ressemble de très près à ce qu'on sait des mythes alors je voudrais te poser une autre question je ne sais pas si tu vas y répondre cette fois-ci est-ce que tout à l'heure tu nous parlais de Saturne et tu nous montrais les rapports qu'il y avait entre Saturne et la Lune voilà alors ce que je c'est un autre sujet d'abord je ne disconviens pas que tu as le droit d'associer Mardouk à Saturne puisque de toute façon tu n'associes pas c'est une association littéraire je n'associe pas Mardouk au dieu Saturne j'associe Mardouk à la planète Saturne pas au dieu Saturne attention oui déjà tu lui donnes un surnom tu lui donnes un surnom tu l'appelles je rebaptise Saturne Mardouk et je l'enlève donc la qualification de Mardouk à la planète Jupiter alors lorsque je vais dire maintenant c'est que le septénaire il y a des gens qui s'appuient sur le septénaire une astrologie du septénaire surtout en Inde notamment c'est pas moi mais il y a des tas de gens qui s'appuient sur le septénaire et bien le septénaire voilà c'est fondé sur des couples Lune Saturne la protection intérieure la protection extérieure ensuite Mercure-Jupiter ce que moi j'appelle le couple du mental gémo-sagittaire quoi ensuite tu as Vénus-Mars qui est aussi un couple qui sont amoureux l'un de l'autre Vénus et Mars ils ont fait l'enfant adultérin entre Vénus et Mars s'appelle Harmonie et puis au milieu tu as le soleil bon c'est pas mal comme représentation qui correspond à l'ordre physique André Barbeau lui il propose le couple Jupiter-Saturne Mars-Vénus et soleil-Lune Mars-Vénus mais Jupiter-Saturne et Uranus-Neptune tout ça on en fait ce qu'on veut mais là il n'y a pas de symétrie c'est plutôt des planètes deux par deux donc pour moi l'une Saturne c'est quelque part le début c'est le nec plus ultra l'alpha et l'oméga de la vie c'est à dire Saturne c'est la protection sociale le repli sur l'essentiel je suis d'accord avec toi que Saturne n'est pas c'est le planète maléfique à condition de savoir ce qu'on entend par maléfique et alors ce que je te disais tout à l'heure c'est que j'ai donc appris dictionnaire de mythologie et symbolique celtique que chez les druides donc dans la partie ésotérique de la religion des Celtes c'est à dire le nombre 7 est important le celte oui c'est ça non mais 7 il y a aussi ce que je disais sur les 7 étages je voulais dire effectivement l'une Saturne on est dans ça prend le septenaire entre parenthèses voilà et bien c'est qu'il y a le siècle le siècle druidique de 30 ans était fondé évidemment sur le cycle de Saturne et dire que tous les 30 ans Saturne et la Lune se retrouvaient en conjonction dans le signe du taureau voilà peut-être avec Aldébaran ou probablement ça c'est pas dit parce que bon l'auteur l'auteur il a fait l'auteur de ce dictionnaire celtique il a fait un petit dictionnaire bon mais on peut penser que c'était une conjonction avec l'étoile à l'étoile en taureau c'est bien le débarrant ou c'est tout à fait non non c'est ça maintenant ça passe en gémeaux mais c'est un débarrant c'est en taureau c'est ça c'est l'oeil du taureau en 401 révolution de la lune de lune en taureau à lune en taureau 401 401 mois à 27 jours virgule 42 donc voilà comme je te disais tout à l'heure il y avait aussi le calendrier des fêtes le calendrier normal qu'on pourrait appeler exotérique si tu veux bien voilà c'est tout ce que j'avais à te dire et c'est parce qu'il y a 401 dans ce cycle de Saturne il y a 401 rotations de la lune que que Arthur il a 401 chevaliers dans son château et voilà bon ben ça vient de là c'est à dire que si on trouve 401 chevaliers ça vient de ça quoi parce que parce que les mythes autour de les mythes celtes bon ben ils ont incorporé des éléments de cette culture d'origine alors comment se fait-il que l'astrologie ait pu exister et fonctionner pendant des siècles sans connaître sans utiliser les dieux qu'on a fini par mettre sur les nouvelles planètes parce que si pour moi oui c'est pour moi c'est c'est superposition voilà en un mot pour moi c'est superposition non mais ces dieux ils n'étaient pas nécessaires à l'astrologie avant le 18ème siècle est-ce qu'on peut comment l'astrologie a-t-elle pu vivre pendant des millénaires sans Neptune sans Pluton sans Chiron sans Vesta elle avait un rapport avec la mythologie qui était quand même très réduit et ce n'est que très récemment que ce rapport avec la mythologie s'est élargi j'en reste là dans ma réponse comme je viens de te dire actuellement j'essaye d'approfondir à ma mesure de touriste et on s'aperçoit selon les lectures que Poséidon est autant un dieu terrestre hectonien il est autant terrestre parce que il y a la mer l'océan il est sur la terre les tremblements de terre et le cheval sont du ressort de Poséidon il est autant terrestre qu'océanique donc notre Neptune lui il est nettement océanique il est nettement océanique il n'y a plus il n'y a donc il n'y a pas forcément une identité entre nos nouvelles planètes et les divinités Poséidon Hadès est-ce que de relancer un peu la discussion quel rapport est-ce que tu penses tu prends au sérieux le rapport que la tradition propose entre les planètes et les signes du Zodiac par le phénomène des domiciles des maîtrises etc est-ce que tu as des choses à dire sur ces correspondances entre les dieux et les signes du Zodiac ou les constellations du Zodiac je préfère ne pas aborder ce sujet aujourd'hui je trouve que notre sujet sur les planètes ma réponse sur la question que tu viens de me poser à laquelle je disais que je ne voulais pas répondre je ne suis qu'un modeste bonhomme donc je vis dans mes contradictions je peux changer d'avis c'est la notion physique de résonance voilà c'est-à-dire que quand on on bouge un bouton de la radio et qu'on entend une radio c'est qu'on établit une résonance entre un circuit électronique et des ondes électromagnétiques donc c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment parce que tu m'entraînes là sur un autre sujet parce que le sujet c'est-à-dire le sujet qui m'intéressait de discuter avec toi était plus spécialisé c'est les dieux les planètes les dieux les mythes alors revenons à la question simplement j'ai quand même une remarque sur l'ensemble de l'astrologie astronomique c'est que plus on ne connaît plus l'astronomie et l'astrophysique approfondissent la réalité de nos planètes je suis extrêmement troublé par le fait que la description de la planète Jupiter et de son système jupitérien est terriblement voisine du dieu Jupiter d'une part et d'autre part de ce que représente Jupiter pour nous les astrologues donc je ne vais pas rentrer dans le détail ce n'est pas la peine mais il y a un feu central Jupiter est un petit soleil il est il est gonflé comme du gaz comme l'est le jupitérien notable qui va éclater de suffisance il est entouré de sa cour de de satellite le Saturne lui bon c'est vieux ça Saturne je n'ai rien d'indiqué sur Saturne il est serré dans ses anneaux c'est une petite planète Saturne elle a de petite taille concentrée serrée dans ses anneaux comme Saturne mais mais Neptune oui elle ressemble aussi c'est un vaste machin couleur bleue qu'on ne connaissait pas et et dont on peut dire que les caractéristiques astrophysiques ressemblent à notre Neptune astrologique ça ça me ça me ça me trouble tout à l'heure je te dis que je suis troublé comme s'il y avait un bon dieu tu sais le bon dieu le fameux grand architecte t'appelles ça comme tu veux quelqu'un qui là-haut nous a mis sur un sur un chemin de découverte successive au fur et à mesure qu'on en a besoin par exemple Olivier Perbrune que tu connais il est d'accord avec les livres d'ailleurs avec les livres sur les astéroïdes qui constate que les astéroïdes Palas Junon Cérès il y a 4 astéroïdes principaux Vesta voilà que ces astéroïdes ont été inventés au début du 19ème siècle à un moment où c'était intéressant d'introduire ça dans la vie sociale des éléments de cohésion sociale de même que notre Neptune a été miraculeusement inventé comme tu sais à l'époque du manifeste du parti communiste Pluton aussi comme tu sais à l'époque du stalinisme de l'hitlérisme et du plutonium et de l'invention du neutron les années 30 c'était l'invention de la physique nucléaire c'est assez troublant parce que même si on n'est pas obligé de faire une identification entre la planète astrologique Neptune et le dieu Poséidon il y a quand même des analogies quand l'utin facétieux Didier Gélin nous dit Neptune Neptune à l'ascendant de Daniel Cohn-Bendit c'est ça qui fait qu'il vibre avec le monde entier et les environs c'est tout à fait extraordinaire quand Cohn-Bendit quand on l'entend décrire son décloisonnement national qui en fait un citoyen du monde c'est typiquement mercurien typiquement neptunien et puis on peut s'étonner que ça marche si bien avec le grand océan de Poséidon alors je reviens à la question de la préhistoire du monothéisme effectivement c'est à dire toi tu es d'accord pour dire qu'effectivement il y a un moment donné où il y a eu une polarisation il y a un dieu qui a capté qui a phagocyté les autres dieux oui peut-être au niveau des élites comme je citais Platon je citais Platon ben Platon il ne représente pas le peuple de même que le monothéisme que le monothéisme actuel n'empêche pas toutes ces flopées de bons dieux divers et avariés je te rappelle la blague que je t'ai déjà racontée c'est le juif le jeune juif qui revient du lycée où il a eu le cours d'éducation religieuse générale il revient il demande à son papa il dit papa c'est quoi ça la Sainte Trinité j'ai pas compris j'ai pas compris alors bon alors t'as Saint Jean et puis t'as la Sainte Trinité le Père le Fils le Saint-Esprit t'as Saint Jean la Vierge Marie tu as Saint Anne et l'oncle Joachim grand-père Joachim c'est quoi ça la Sainte famille ça c'est rien c'est rien du tout ça vaut rien nous les juifs on a un seul dieu et encore nous n'y croyons pas ce que je veux dire par là c'est que chez tous les anciennes divinités celtiques se sont transformées en saints avec les mêmes en saints chrétiens avec les mêmes attributions guérisseuses saint genou et guéri du genou etc etc c'est comme ça c'est à dire qu'on a développé de saints dans tous les sens on va prier Saint Christophe quand on voyage donc en fait en fait quand on dit on est arrivé progressivement au monothéisme il faut voir chez qui et c'est pas partout c'est pas au même moment dans tous les éléments de la société Platon évidemment est en avance il ne reflète en rien Platon il a décrit des dieux moraux qui nous aident à élever notre âme alors que Hésiode au contraire les dieux ne sont pas moraux je veux dire entre Hésiode et Platon il y a plusieurs siècles et Platon qui représente donc évidemment l'archétype de la philosophie humaniste excuse-moi si les termes que j'utilise ne sont pas très précis et alors en ce qui concerne le livre d'Esther est-ce que c'est une piste intéressante d'utilisation certainement tout à l'heure je te parlais alors j'en sais rien j'ai pas de réponse c'est pas de réponse parce que je sais plus pour quelle raison me suis mis mais si je me rappelle parce qu'une copine Michelane se prenait pour la réincarnation d'Esther alors j'ai téléphoné à mon amie la rabbine carabine la rabbine carabine la rabbine parce qu'elle connait mieux les juifs et l'ancien testament que que tous les juifs ce qui est normal puisque son père était pasteur et carabine parce qu'elle était veuve d'un général d'un médecin général et donc par retour de courrier la rabbine carabine Joël de son prénom m'a renvoyé une étude de trois pages sur son traitement de texte de mémoire sur ce que c'est qu'Esther et ensuite j'ai livré ma constatation à la rabbine carabine quand même c'est curieux Esther Esther Mardoché Ishtar Mardouk et j'avais été voir dans l'encyclopédie Universalis la confirmation de ça et j'ai trouvé ça tout à fait étonnant mais j'en suis là c'est à dire que je ne sais pas si mon ami la rabbine carabine ont des éléments pour que pour que le livre d'Esther parle de ces deux mêmes personnages qui étaient donc les dieux centraux de cette civilisation méditerranéenne mais je te le dirai si j'apprends des choses là dessus parce que c'est amusant parce que le mot Ishtar il est à rapprocher du mot astre c'est pas seulement tu as raison c'est astarté je suis d'accord et astre ça peut être aussi bien une planète qu'une étoile oui mais c'est quand même c'est quand même Vénus c'est quand même Vénus mais sur le fait que Ishtar veut dire astre je suis d'accord c'est cohérent avec ce qu'il me semble avoir lu dans ma doc on pourra reparler de ça d'une autre fois donc ta question sur les signes du Zodiac que pour le moment je ne réponds pas aujourd'hui parce que en termes d'analyse en termes d'analyse astrologique c'est extrêmement important important de remplacer en somme un signe du Zodiac par son maître ben oui ou une maison par son maître voilà par le maître des signes mais enfin sans parler de cette c'est quand même un sujet de technique de l'astrologique cette question ben oui c'est pour ça que j'ai posé cette question mais j'aurais voulu quand même alors si on ne parle pas des rapports entre les planètes ou les dieux et les signes est-ce que pour toi l'ensemble des symboles Zodiacos est-ce qu'il est pertinent est-ce qu'il est cohérent et d'où ça vient et est-ce que tu en as connait l'histoire du Zodiac et la jeunesse du Zodiac non je trouve ça passionnant je trouve ça passionnant et j'espère que mes cheminement j'utilise le mot cheminement non pas par prétention je ne suis pas ni l'ermite ni le mat du tarot je n'ai pas du tout cette prétention spirituelle ésotérique de cheminement mais cheminement parce que j'y vais tranquillement comme à travers des chemins forestiers dans ces questions-là donc quand j'en saurais plus je t'en dirais plus est-ce que tu t'es intéressé par exemple au très riche genre du duc de Berry au calendrier à l'iconographie des calendriers et dans quelle mesure elle a un lien avec les Zodiacs les iconographies des mois je ne la connais pas je trouve ça assez miraculeux que des gens a inventé cette astrologie je trouve ça miraculeux voilà et donc tous ces mondes mésopotamiens en relation avec les autres mondes probablement autour d'eux l'Egypte les Indes on parle parfois de Gilgamesh par rapport au Zodiac aux travaux d'Hercule tu le sais mieux que moi que les 12 travaux d'Hercule sont en relation avec les 12 signes du Zodiac en tout cas on peut essayer de les retenir c'est à peu près évident et alors je passe à un autre sujet dont je sais que tu as été sur lequel tu as été formé c'est les lames du tarot les arcanes du tarot mais il n'y a plus de lumière si si on voit très très bien on voit très bien en contraire donc je crois que tu as suivi la formation de Colette Sylvestre oui oui mais je continue je continue parce que le Colette Sylvestre c'est un tarot comme Barbarella appellerait ça tu disais ce mot là avec elle vernaculaire parce que tu sais que Barbarella elle veut aller étudier les musiques populaires de Madagascar ah bon d'accord oui donc elle a trouvé quelque part en se baladant probablement sur internet que c'était vernaculaire alors je dis non parce que pour moi vernaculaire ce n'est pas les musiques primitives et archaïques c'est au contraire vernaculaire pour moi c'était une langue vernaculaire comme l'arabéen ou l'anglais sont en leur temps des langues vernaculaires ah non le dictionnaire Larousse indique bien effectivement confirme bien que vernaculaire c'est ce qu'il y a de plus populaire donc le tarot ah oui merci et donc le tarot tu fais bien de me ramer j'étais perdu dans mes discours donc je distingue le tarot vernaculaire c'est à dire mes amours mon job mon fric ma santé mes relations avec mes enfants éventuellement est-ce que je peux prendre tel commerce et comment faire ça c'est le tarot vernaculaire si tu me permets et puis il y a le tarot initiatique c'est celui qu'on associe aux 22 nombres d'ailleurs 22 c'est à dire on y met couramment le mat comme chiffre 22 plutôt que comme 0 et c'est celui qui nous sert de base pour le référentiel de naissance la technique Georges Colleuil dont je continue actuellement à être formé dans laquelle je continue actuellement à être formé avec Jean-Claude Durand nous nous rencontrons donc après-demain à notre cours mardi matin voilà donc la difficulté avec ce qui est passionnant avec ces symboles c'est qu'on peut les prendre à différents niveaux et c'est pas c'est pas évident c'est pas évident par exemple le chariot l'arcane numéro 7 le chariot si on prend le tarot vernaculaire on va dire que le chariot exprime le voyage puisque c'est un véhicule on va dire tiens la maison 16 exprime un immeuble parce que c'est la seule construction des 22 lames du tarot alors que alors qu'au lieu d'exprimer le mouvement en tarot initiatique on va constater au contraire que le chariot l'arcane 7 le prince en devenir il bouge pas il a pas les reines les roues sont en travers donc son chariot ne bouge pas je l'ai plutôt en arrêt avant le démarrage pour une phase ultérieure donc voilà je t'ai présenté le tarot en disant qu'il y a toute une verticalité du tarot et j'en étais pas encore à entendre ta question ma question bon d'abord ma question c'est est-ce que tu es au courant d'une théorie d'ailleurs sur laquelle j'ai travaillé moi-même et qui a été reprise selon laquelle les lames du tarot seraient en rapport avec les maisons astrologiques par exemple la maison de la mort la maison 8 aurait donné naissance à l'arcane de la mort oui il y a des relations il y a des relations parce que les nombres c'est encore un aspect troublant merci mon dieu merci mon dieu moi j'appelle ça bon dieu chacun appelle ça comme il veut merci le principe là-haut qui nous présente au fur et à mesure de notre cheminement des choses des rapprochements extraordinaires et Georges Colleuil c'est d'ailleurs le livre que je t'avais prêté de Georges Colleuil je crois qui s'appelle les symboles vertus utilisation thérapeutique des symboles il s'amuse à il n'est pas spécialement astrologue mais on peut faire des comparaisons oui il semblerait que ce soit avec les maisons ou avec les signes du Zodiac je ne me rappelle pas mais la réponse c'est oui non mais c'est assez truré que les maisons astrologiques aient perdu leur leur iconographie on n'a plus que du texte on n'a pas d'image alors la maison 12 la maison 12 c'est la souffrance mais c'est la maison 12 et c'est le poisson si tu me permets qu'on peut associer à l'arcane 12 le pendu voilà la maison 1 qui représente le dynamisme le bélier les moyens les moyens les dons de l'individu je te rappelle tout à l'heure je posais la question les dons ils sont en maison 1 ou en maison 2 bon et bien c'est le batteur donc il y a des quantités d'analogies alors justement à propos du batteur moi je vois une analogie entre le batteur et le signe du verso parce que dans le le verso est en rapport avec le mois de janvier ou février etc et dans les trégeurs de Duc de Berry on représente des gens en train de banqueter ils sont autour d'une table et on voit en effet de grandes cruches ou des grandes jars etc on peut penser que le verso serait en référence avec une scène de banquet et sur le batteur on voit aussi des on voit aussi un récipient on voit aussi un couteau etc donc le batteur aura un rapport avec le mois de janvier et entre parenthèses excuse moi je crois que tu peux fermer ton appareil il fait vraiment noir non 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 je vois très bien je ne pense pas que ce soit non non mais je vois très bien il y a un éclairage spécial non mais ça méritera de reprendre ça d'accord mais ne t'inquiète pas de cet aspect là voilà alors donc il y a deux aspects qui correspondent au symbole du verso c'est à dire les ondes communicantes la convivialité l'humanisme l'amitié donc il y a évidemment il y a déjà au premier niveau permets moi d'invoquer pour la maison 11 et le verso l'arcane 11 qui est la force mais la force ne représente pas la convivialité effectivement cette convivialité la transmission des énergies un convive c'est quelqu'un qui est effectivement autour d'une table les échanges la conciliation c'est donc l'arcane 14 tempérance oui ou l'arcane 17 l'étoile oui parce qu'on les voit en train on les voit en train de faire circuler l'eau oui mais de toute façon tu me poses des questions alors que tu n'as rien à apprendre sur ces tarots parce que c'est tellement complexe ces histoires de tarots tout à l'heure quand j'ai fait mon introduction j'avais oublié que tu étais toi-même que tu avais toi-même commis un livre comme tu m'as dit sur les tarots bon c'est tellement vaste qu'on peut se demander là encore toujours pareil dans comment dire ma surprise mon étonnement mon adoration devant ce principe que j'appelais au grand bon dieu cette harmonie préétablie c'est extraordinaire Georges Colleuil insiste et beaucoup d'auteurs insistent sur le fait qu'il y a miraculeux dans cette invention du tarot et qu'on soit arrivé en France à avoir un standard qui est le tarot de Marseille lequel avec ses images médiévales remonte à 1930 dans sa version actuelle oui donc c'est quelque chose de vachement actuel et que et qu'on n'en finit pas on n'en finit pas non seulement de discuter du tarot de sa relation de ses relations de ses connexions numérologiques astrologiques avec l'alphabet hébraïque aussi absolument alors là c'est très clair et j'ai un livre aussi qui souligne ça tout à fait et Françoise Croville ma professeure de référentiel de naissance qui n'a rien d'une juive mais elle est elle a elle vibre avec l'alphabet hébreu oui et en nous présentant les arcanes à sa manière à partir de l'enseignement de Georges Cologne et de sa propre perception des choses entre sa manière de nous présenter les 22 arcanes et la manière de nous présenter la lettre hébreu c'est assez ahurissant on peut analyser les arcanes du tarot en relation avec la lettre hébreu oui on voit par exemple la lettre Aleph dans le battleur par exemple parfois le dessin de la lettre Aleph monumentale serait similaire à la forme du battleur au geste du battleur enfin bon et qu'est-ce que tu as pensé excuse-moi de faire un incident mais ça va même plus loin sur la signification oui par exemple je crois que la lettre Kof la 19ème lettre de valeur 100 le soleil 100 oui je crois bien que parmi les significations je ne sais plus quelle est la signification de base c'est la hache la hache oui la hache c'est ce qui permet d'élaguer et élaguer c'est ça qui nous permet la lucidité c'est-à-dire de la lucidité c'est élaguer car moi je suis très content d'avoir un nom qui commence par H oui je suis celui qui est élague d'ailleurs et bien il faudrait que tu lises ou que tu relises ce livre que j'ai relu ces derniers jours sur sur colloï colloï il utilise cette symbolique typiquement typiquement hébraïque quoi de garder la signification des lettres mais il adapte à l'alphabet latin pas tout seul il me fait un il appelle ça onomasophie c'est-à-dire il va regarder ton Jacques Albrone il va regarder les différentes fonctions des différentes lettres dans ce nom à propos de Bible est-ce que tu t'es intéressé aux rayotes aux animaux d'Ézéchiel est-ce que pour toi c'est en rapport avec le Zodiac par exemple le Sphinx pour moi absolument je les connais mal pour ce que j'en connais il y a les quatre vivants d'Ézéchiel on trouve ça dans le monde c'est les mêmes ces gens et puis dans le tarot la lettre l'arcane du monde absolument alors si tu veux bien les l'arcane du monde qui représente à la fois le monde le succès mais aussi l'enfermement l'œuf au sens ouroboros c'est-à-dire c'est à la fois une fin de cycle un début de cycle c'est-à-dire le personnage dansant il est dans son œuf de laurier ça peut être aussi bien l'éclatement mondial que l'enfermement et ça va y au même c'est-à-dire que c'est le bout d'un cycle et puis de l'enfermement le fameux ouroboros et bien peut naître le cycle suivant c'est-à-dire à nouveau le battleur alors les quatre vivants si tu regardes le tarot de Marseille on les trouve dans la cathédrale de Chartres je crois c'est ça avec le Christ au milieu c'est ça sûrement mais comme je vais souvent à Chartres je te le dirai certainement parce que beaucoup de ces symboles se retrouvent dans les cathédrales je t'apprends rien oui oui justement alors donc est-ce que c'est la clé du Zodiac par exemple ces quatre vivants c'est les signes fixes du Zodiac oui alors le le taureau en bas à gauche du monde le taureau mais on peut penser que c'est un cheval parce que on peut penser que le cheval c'est pas un hasard c'est que le taureau symbolise la terre mais le cheval aussi tout à l'heure tu te rappelles je t'ai dit dans mon cours que Poséidon était à la fois la divinité du sort de la terre puisque dans le partage Hadès a les profondeurs sous la terre et Zeus a le ciel donc Poséidon est propriétaire de la terre et il est aussi propriétaire du cheval le cheval avec sa violence c'est les tremblements de terre etc donc c'est voilà la terre avec le cheval alors à droite c'est évidemment le lion tu parles du monde je parle du monde oui c'est à dire les quatre évangélistes sauf que il n'y a pas le cheval mais c'est dans le monde effectivement dans l'iconographie du monde il se trouve que le personnage du lion est assez peu est assez mal dessiné non c'est pas le cheval alors effectivement le signe de terre c'est Saint Luc alors je ne sais pas quelles sont les relations ensuite en haut à droite il y a l'aigle de Saint Jean mais est-ce que c'est le signe est-ce que ça représente le scorpion ou ou le verso on peut se demander mais il y a l'homme qui représente le verso alors à ce moment là alors à ce moment là si l'homme Saint Matthieu c'est à dire l'ange qui est en haut à gauche du monde s'il représente le verso et les signes d'air c'est que c'est que Jean avec son son aigle représente l'eau par analogie avec le avec le le scorpion il y a dans le mot dans le mot aigle aquila on retrouve le mot aqua mais alors il ne faut pas il ne faut pas pousser trop loin c'est à dire on ne sait pas c'est une très bonne remarque mais on ne sait pas c'est effectivement les quatre vivants mais l'association aux quatre éléments n'est pas forcément aussi nette voilà oui par exemple au niveau des quatre éléments je te fais une part d'une petite réflexion qui va peut-être te paraître bizarre pour voir pour tester un peu ta perspicacité je trouve assez étonnant que le feu quand on étudie l'iconographie des calendriers on voit que pendant les périodes d'hiver les gens se chauffent et donc il y a des grandes scènes où on voit un grand feu de cheminée et curieusement alors bon et c'est vrai que c'est à ces moments-là quand il fait froid qu'on a besoin de feu mais en astrologie traditionnelle on met le feu en été alors en été on n'a pas besoin de se chauffer on va dire c'est le soleil qui chauffe mais au niveau sociologique c'est bien en hiver qu'on a besoin du feu et justement les signes d'hiver le capricorne le berceau et le poisson il n'y en a aucun qui est un signe de feu voilà moi je trouve ça c'est étrange alors tu m'avais fait cette remarque deuxièmement je crois qu'il faut considérer nos réflexions plus comme des jeux on ne va pas se prendre la tête avec ça oui bien sûr c'est un jeu d'ailleurs ça me donne le plaisir de passer une heure extrêmement agréable avec toi comme cette réunion qu'on a eue qui était passionnante avec moi et avec nos spectateurs bon là là je n'en sais rien parce que surtout qu'il fait nuit maintenant et de toute façon alors voilà je vais te répondre quand même dans le yiking dans le yiking chacun des douze mois a un signe parmi les 64 hexagrammes du yiking le signe le mois du sagittaire c'est le dernier c'est celui qui est totalement yin c'est à dire constitué de de cinq traits yin tu vois oui bien sûr des traits percés quoi oui c'est à dire que les chinois le solstice d'hiver c'est le sagittaire le solstice d'hiver c'est à dire le minimum le minimum de soleil le zéro soleil c'est le mois du sagittaire d'accord et inversement le maximum soleil c'est le mois du gémeau qui est exprimé par six traits yang alors après le sagittaire commence évidemment notre signe du capricorne évidemment chez les chinois ça ne s'appelle pas sagittaire et capricorne mais on comprend très bien que ça correspond à ces périodes de l'année c'est à dire le mois après le solstice d'hiver où déjà apparaît timidement un trait yang surmonté de cinq traits ying ça c'est le capricorne oui en fait en t'écoutant il y a une idée qui me vient à l'esprit c'est qu'il faudrait tout décaler d'un signe parce qu'effectivement parce qu'effectivement l'hiver on a besoin de feu et c'est le sagittaire qui est le dernier signe d'automne qui correspond au feu en été on a besoin d'air et c'est le dernier signe du printemps qui est un signe d'air donc il y a quelque chose qui effectivement est légèrement décalé semblerait-il en plus je te fais remarquer que les gémeaux c'est l'arcane du tarot le soleil le soleil et les gémeaux c'est la même chose oui c'est exact oui effectivement puisque là on voit le soleil et en dessous on voit un couple de jumeaux exactement c'est peut-être Romulus et Rémus mais tu vois cette anticipation elle est dans cet arcane du soleil oui parce que c'est vrai qu'on a besoin au niveau anthropologique on a besoin de feu en hiver et on a besoin d'air parce que c'est à la fin du mois du gémeaux qu'on a le solstice d'été voilà c'est ça et que c'est le solstice d'été c'est-à-dire la victoire du soleil qui nous donne cette vertu de lucidité exprimée donc par la lettre hébreue la kof la 19ème lettre hébreue oui la hache c'est une réflexion tout à fait judicieuse mon cher oui mais je ne vais pas forcément inventer tout ce que je te raconte là non mais le décalage le décalage d'un signe effectivement que c'est le sagittaire qui nous dit qui nous donne la tonalité de l'hiver absolument et les gémeaux qui donnent la tonalité de l'été je trouve que c'est assez assez heureux oui je ne sais pas s'il faut généraliser mais alors maintenant il faudra voir pour les deux autres signes est-ce que la vierge signe de terre donne la tonalité de l'automne et est-ce que le poisson signe d'eau donne la tonalité du printemps alors je vais te donner une réponse il y a une une dame ésotéricienne appelée une dame de culture qui s'appelle Laura Tuan T-U-A-N je ne sais pas d'où vient ce nom je ne sais pas d'où vient la dame mais elle est spécialiste à la fois en tarot et culture indienne et celtique et donc cette Laura Tuan s'est amusée à pondre un tarot celtique que j'ai ou donc ou donc avec le petit bouquin il nous apporte plein de plein d'éléments et en particulier elle associe le signe de terre à l'automne l'eau l'élément terre à l'automne avec ses gnomes oui ça serait la vierge effectivement l'hiver à l'eau ah ça c'est moins évident avec ses ondines oui